France Maghreb 2 On est dans cette émission Parlez Santé Et aujourd'hui évidemment Une émission où on va parler d'études Aujourd'hui de formation Alors on a décidé de changer un petit peu nos programmes Donc quand même on souhaite un bon rétablissement A William Maghreb qui devait Aujourd'hui nous parler de psychosomatisation Mais donc elle reviendra Inchallah un autre jour pour nous en parler Avec plaisir Donc aujourd'hui Et ça nous tenait à coeur parce qu'on en parle beaucoup En tout cas avec l'association A2S Je rappelle Avenir Santé Solidarité Nous parlons En plus de parler de médecine et de prévention Nous parlons aussi aux jeunes Nous essayons d'aller discuter avec les jeunes Dans les banlieues Et pas que Et on essaye de les motiver En tout cas à suivre Un parcours scolaire brillant En leur donnant des pistes Notamment c'est vrai que sur tout ce qui est métier Lié à la médecine Donc on va en parler un petit peu rapidement aujourd'hui Mais un peu d'ailleurs tous les autres métiers Parce qu'il n'y a pas de sous métier L'essentiel étant de se donner à fond Dans ce pour quoi on est bon Ou ce qu'on aime tout simplement Donc aujourd'hui Va m'accompagner Parce que je l'ai récupéré Elle était là Elle était sur Paris Je me suis dit ça Ça tombe bien Elle vient du loin Elle vient de Saint-Etienne C'est notre docteur Schraka Qui est là Bonsoir docteur Comment allez-vous ? Bonsoir Ah oui qu'est-ce qu'elle m'est Elle a pris le micro Donnez-lui l'autre micro du milieu Voilà Vous m'entendez ? Mais oui Bonsoir docteur Schraka Bonsoir C'est la quatrième fois qu'elle vient Elle oublie que c'est celui du milieu Voilà je sais pas pourquoi Il faut qu'elle vienne plus souvent C'est tout Et c'est ça On espère l'avoir très 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 souvent Pour ça il faut qu'elle vienne travailler sur Paris Voilà On lui payera tout Elle viendra travailler chez lui Il n'y a pas de problème Voilà Alors en même temps C'est pas juste parce que vous êtes sur Paris Que j'ai fait appel à vous C'est aussi parce que vous avez un cursus Un parcours scolaire Qui est assez atypique N'est-ce pas ? Donc je vais rentrer dans le détail Je vois que vous êtes timide Et vous ne voulez pas le dire Non non je peux bien Je peux bien me présenter Alors Voilà alors présentez-vous Me présenter Me représenter Exactement Et parler un peu plus de mon cursus En effet j'ai un cursus Un peu particulier Parce que j'ai suivi deux cursus Pour le coup En lien avec la santé Un premier paramédical Donc vous êtes kiné ? Kinésithérapie D'accord De formation et de diplôme Exactement Lorsque j'étais sortie du bac Initialement J'avais fait des études de kinésithérapie On verra comment on peut On peut accéder à un cursus de kinésithérapeute Et puis au bout de deux ans d'exercice J'ai repris les études de médecine au départ Et là j'ai fait un cursus de médecin Et je suis sur mes derniers mois D'étudiant en médecine Dernière semaine ? Voilà Pas dernière semaine Dernier mois Dernier mois Les derniers mois Des questions Savoir comment a fait le docteur Shraka Et comment on fait les autres Bien entendu Parce que c'est possible Tout à fait N'hésitez pas Vraiment C'est une émission un peu ouverte Au cas où Si vous avez des questions de kinésithérapie Ou d'anesthésie Vous avez toujours le docteur Shraka Oui Tout à fait On peut en profiter Mais c'est vrai que Les études de nos enfants Et l'avenir de nos enfants C'est quelque chose qui est très très important Donc aujourd'hui on fait une pause On va pas parler que de maladie Et de remèdes Mais on va aussi parler d'études Donc n'hésitez pas Et pour les jeunes Aller dans ce sens là Exactement Et le numéro de téléphone pour nous joindre Evidemment vous êtes les bienvenus Chers auditeurs 0 892 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 Vous arrivez au standard Et vous poserez vos questions en direct N'hésitez pas 0 892 23 99 50 Et puis s'il y a des gens Qui veulent aussi poser des questions Sur la kinésithérapie Mais surtout Je le rappelle Sur les études à entreprendre Pour devenir médecin Les études Les conseils Pour apprendre bien Pour s'en sortir Pour Voilà Pour Si vous avez Voilà Envie de Les parents De pousser vos enfants Dans les études de médecine Et bah voilà C'est le moment Et puis aussi La kinésithérapie Enfin bref Tout ce que vous voulez 0 892 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 On attend vos questions Sur les formations Également à accomplir Exactement Voilà Les formations Voilà Et puis tout ce qui concerne Aussi l'anesthésie Pareil 0 892 23 99 50 Et le snapchat Ah oui Snapchat Et oui évidemment Vous tapez France Maghreb 2 Voilà tout à fait Je suis resté Vous tapez France Maghreb 2 Tout attaché Vous rentrez dans la story Et il n'y a pas de soucis On vous répondra Evidemment Vous posez vos questions Et on vous répond en direct Sur Snapchat France Maghreb 2 Tout attaché Merci Medjahed Il faudrait peut-être un jour Que je le connaisse moi aussi par coeur Mais bon Ça va arriver Ça va arriver Ça va arriver Il n'y a pas de soucis Donc n'hésitez pas On va commencer tout simplement Docteur Shraca Oui Je vois que vous êtes Je vous écoute Voilà vous êtes prête C'est bien Alors pour commencer La première question C'est pour toutes les personnes Qui nous écoutent Notamment les jeunes Vous conseillez quel type d'études Avant le bac Bien entendu Avant de faire médecine Ou de se diriger vers des métiers Du domaine médical Vous conseillez plutôt de faire quoi Comme type d'études ? Alors de toute façon Déjà en général Pour les lycéens Je conseille de commencer à réfléchir Assez tôt à ce qu'ils veulent faire Pour pouvoir au mieux Se diriger vers la filière Qui les intéressera le plus Ce qui concerne la santé Le paramédical Effectivement On a plus de portes ouvertes Quand on passe Par un bac scientifique Et surtout Ça nous permet D'appréhender un peu Les sciences Qui vont nous suivre Pendant ces études Et surtout en première année Donc Essayez de bien penser En avance Dès la première Dès l'année de première À ce que vous voulez faire Pour suivre un cursus économique Littéraire ou scientifique Par la suite C'est vrai que le scientifique Va Comme je vous ai dit Permettre D'ouvrir des portes Par contre Il Il faut garder en tête Que si vous Pour une raison Pour une autre Vous n'êtes pas passé Par un bac scientifique Ça ne signifie pas Que tout est Tout est loupé Et rien n'est possible En médecine Très bien Bon bah c'est déjà C'est déjà bien Bien orienté Donc plutôt Filière scientifique Pour se faciliter la vie D'ailleurs On rappelle S'il y a des associations Qui nous écoutent Et que vous avez besoin Éventuellement De l'intervention D'A2S N'hésitez pas A nous contacter aussi Puisque effectivement Nous avons plusieurs spécialistes Et spécialités représentées Notre objectif aussi C'est d'aller discuter Avec ces jeunes Au plus tôt Donc c'est vrai Que le collège Est une période Qui normalement Doit être Voilà Primordiale Avant même le lycée Parce que Si on a déjà Des lacunes Au collège C'est difficile De se rattraper Au lycée Donc plutôt Vous travaillez Mieux c'est Et voilà même D'ailleurs Même dès la primaire Nous essayons De discuter un petit peu Pour moi Commencer à faire germer Quelques idées intéressantes Dans la tête De nos enfants Mais c'est vrai Que le collège Déjà c'est un rendez-vous Qui est très important Et ensuite Il y a la partie Effectivement lycée Qui va nous permettre Enfin qui va permettre Aux enfants De choisir leur direction Et là il faut Essayer de ne pas se louper Donc pour tout ce qui est Médecine Plutôt bac S C'est ça Plutôt bac S Alors après le bac Lorsque nos enfants Ont obtenu le bac S Il y a plusieurs possibilités Déjà Il y a tout ce qui est médecine Certes On va rentrer Dans le détail Puisqu'il y a quand même Pas mal de choses Mais avant Il y a aussi d'autres possibilités Alors Donc déjà on commence par quoi On va à la fac On fait une année de médecine La première On fait la première année de médecine Et c'est là où on arrive Et qui le prend finit Vous ne finirez pas l'année Exactement Vous ne finirez pas l'année Mais non C'est parfois vrai Pas toujours Mais parfois vrai Du coup la première année Donc qu'il nomme La PACES Qui aujourd'hui A été fortement réformée Et qui donne accès A différents domaines Donc la médecine Mais pas que Il y a aussi Donc la pharmacie Et puis La possibilité de devenir Dentaire Sage-femme Ou maïoticien Je ne sais plus Si ça se dit encore Maïoticien Mais en tout cas Maïoticien C'était pour Les sages-hommes On va dire Ah voilà Je crois qu'on dit Je crois qu'on dit aussi Sage-femme Ouais mais pourquoi Il dit sage-femme Il dit sage-femme Quoi qu'il en soit Et alors Pourquoi on nous dit Il ne faut pas Vous finirez pas l'année alors Il nous décourage Parce que c'est compliqué Parce que c'est dur Il ne faut pas considérer Que c'est vrai Et c'est l'objet De ces discussions Qu'on va avoir Pendant une heure Là c'est d'essayer D'inciter les gens A y aller quand même Les jeunes A prendre confiance en eux Et puis Je n'avais pas dit Oui la kinésithérapie C'était le dernier Quand même Bien sûr Donc des filières Paramédicales Et des filières médicales Qui permettent D'accéder A différentes Différentes professions Donc là c'est le point Le point d'ancrage La première année Dorénavant Donc c'est surtout En deux semestres Avec des choix Dès le début de l'année On cible Les filières Qui nous intéressent Et on travaille Donc des unités communes A ces filières D'une part Et ensuite On va choisir De développer Plus le côté Dentiste Ou la pharmacie Etc Et de passer Que certains concours En particulier Pour faire simple Alors pour réussir Cette première année Qui est L'année en fait Qui permet en fait De faire un tri C'est le fameux Numérosus 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 Numéros 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 C'est de la latence Je l'ai fait deux ans Mais ça a servi à rien Le numéros Donc cette première année En fait elle sert A déjà virer Une bonne partie Des étudiants Et ensuite Il y a un classement C'est ça Qui se fait Oui il y a un classement Il y a un classement Qui se fait Pour justement Définir Les gens Qui vont être Plutôt en médecine Ou être dans les Dans les filières d'après Alors quand on est Dans la partie haute Alors on a Soit on a On a choisi De tout passer Et à ce moment là On a accès à tout Et la personne va choisir Ce qu'elle veut Et après En fonction des En fonction des places Qui restent Et bien les filières Vont Vont diminuer Vont diminuer Sachant qu'en général Comme c'est Là où il y a Le plus de places Et c'est La raison pour laquelle Les gens rentrent En fac de médecine La médecine part en premier En règle générale Ou le dentaire Dentiste Très bien On a parlé des infirmiers Les infirmiers C'est un peu différent C'est ça ? C'est un concours Donc qui est Post-bac Qui est post-bac C'est bien compliqué C'est pour ça qu'on prend Une émission Alors on reviendra peut-être A la fin Juste en deux mots Pour redéfinir les tâches De chacun Pour que les gens Puissent comprendre Ce que fait un aide-soignant Dans un hôpital Ce que fait un infirmier Un médecin Etc Du coup Où on en était ? On choisit une fois Qu'on a réussi notre année Voilà On choisit C'est la fameuse première année de médecine On choisit notre cursus On choisit notre cursus Donc ensuite Une fois qu'on fait le choix Cette année Est la seule qui est commune Et par la suite Ensuite Chacun va prendre Une direction différente Donc on va On va un petit peu Évoquer les années Selon les cursus Donc pour ce qui concerne Les dentistes Donc ils ont 6 ans A faire Avec la première année compris Et puis s'ils veulent Se spécialiser Il y a des spécialités Qui peuvent être faites Un internat En tant que dentaire Là ils peuvent rajouter Ces 3 ans il me semble D'accord Bien On va revenir On va marquer la pause Comme ça on est tranquille Et puis je rappelle Que tous les auditeurs Évidemment Peuvent nous appeler Témoigner également Sur leur cursus scolaire En médecine Est-ce que ça vous Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que vous avez réussi Dans ce domaine ? Est-ce qu'il y a plein de médecins Qui nous écoutent ? D'étudiants Qui nous écoutent évidemment Et qui veulent encourager aussi A poursuivre ce métier Justement N'hésitez pas Et puis Toutes les questions Évidemment Sur la kinésithérapie Également Puisque nous avons Notre kiné Qui est là avec nous Et puis toutes les questions Qui vous passent par la tête Évidemment Sur les études Sur les formations A obtenir évidemment A obtenir évidemment 892-23-99-50 Étoiles Et le choix numéro 1 On accueille vos questions Dans un instant Sur le Snapchat également Vous tapez France Maghreb 2 Tout attaché Vous rentrez dans la story Et vous posez vos questions En direct N'hésitez pas Quel que soit l'endroit Et bien entendu Tous les auditeurs de province Qui nous écoutent aussi Sont les bienvenus 0-800-92-23-99-50 Juste après la pause On vous accueille Et la suite de l'émission Parlez Santé Sur France Maghreb 2 Évidemment Avec Monsieur Malek Qui est là en direct Évidemment Et Docteur Shraka Aujourd'hui qui est là Et on parle de formation On parle d'études de médecine Si vous avez envie De poser vos questions Si vous voulez témoigner N'hésitez pas 0-800-92-23-99-50 Étoiles Et le choix numéro 1 0-800-92-23-99-50 Toutes vos questions aussi Sur Snapchat Vous rentrez dans la Snap Story Vous rentrez le France Maghreb 2 Vous rentrez dans la story Monsieur Malek vous accepte Et tout de suite Vous pouvez poser votre question Donc n'hésitez pas Évidemment Pour cette émission Et puis surtout par téléphone Vous êtes prioritaire Chers auditeurs 0-800-92-23-99-50 Étoiles Et le choix numéro 1 Si vous voulez témoigner Sur vos études de médecine Comment ça s'est passé Si vous avez besoin De conseils D'un médecin Justement qui est là De Docteur Shraka Et puis si vous avez aussi Des soucis au niveau Kinésithérapie Voilà On a une vraie kinésithérapeute Qui est avec nous Donc toutes les questions D'ordre kinésie N'hésitez pas là aussi 0-800-92-23-99-50 On compte vraiment sur vous Quelle que soit la question Il n'y a pas de fausses questions Et bien vous êtes les bienvenus 0-800-92-23-99-50 On revient tout de suite A notre sujet Monsieur Malek Et on est du retour Alors nous disions tout à l'heure Que pour des études de médecine Il fallait privilégier La filière scientifique Donc le bac S Pour se préparer au mieux Ensuite il y a plusieurs possibilités Qui s'offrent à nos enfants C'est déjà de faire La première année de médecine Pour éventuellement aller Soit en kinésithérapie Soit en pharmacie Soit en dentaire Soit en médecine classique Et ensuite si on veut faire infirmier Donc là il y a une école d'infirmier Il y a un test qui se fait Et ensuite c'est sur 3 ans Et là on était en train de discuter Donc de la partie dentaire Donc c'est 6 ans Dont la première année de médecine Ensuite je vous avais expliqué Qu'après la première année Donc ensuite à votre classement Ou vos choix Vous allez dans telle, telle, telle filière Et ensuite il y a une séparation Après la première année C'est ça Où chacun va travailler son domaine C'est exactement ça Donc on va continuer alors avec les autres Vous nous avez aussi dit Pour terminer pour tout ce qui est dentaire Qu'on pouvait faire une sur-spécialité Après les 6 ans On pouvait continuer On pouvait faire l'internat Voilà Au même titre que la pharmacie Ou la médecine On peut faire un internat Et rajouter quelques années Voilà Pour se spécialiser Et on a oublié les sages-femmes Effectivement Ah nous n'avons pas dit Mais on va en parler aussi Donc du coup Là on va parler de la pharmacie Oui Pharmacie c'est quasiment le même tableau 6 années Dont une année Dont une année qui est la première année Et un internat possible Pour pouvoir se spécialiser Dans ce qui est plus spécifiquement La biologie médicale Ou alors pour être praticien hospitalier En pharmacie Très bien Et les kinés ? Les kinés Bon ben eux Ils ont 3 ans supplémentaires à faire Et c'est sanctionné Par un diplôme d'état Contrairement aux deux autres Il n'y a pas de thèse Pour les kinés C'est un mémoire En règle générale Pour ce qui concerne Les sages-femmes Oui donc c'est 4 ans après 4 ans après la première année Donc pareil Pas de thèse Et pour ce qui concerne la médecine Donc c'est variable Selon l'internat qu'on va faire Mais la base commune Est de 6 ans Avec un concours de l'internat A la fin des 6ème années Donc là on va peut-être développer un peu plus Oui Il va falloir un petit peu rentrer dans le détail Là c'est un petit peu plus long J'aimerais vraiment qu'il y ait des gens Qui nous appellent pour nous dire S'ils ont galéré Pour arriver jusque là justement Et comment Est-ce que les encouragements Comment ça a fait Est-ce que ça a été difficile Est-ce qu'à un moment Ils ont eu envie de craquer Est-ce qu'au moment Voilà Venez témoigner Pour ceux qui ont fait des études de médecine Voilà Et nous dire Et surtout encourager les autres à le faire Parce que je suis Voilà C'est aussi important De pouvoir sensibiliser nos jeunes 0 800 92 23 99 50 0 800 92 23 99 50 Alors justement Ça y est On rentre dans ce sujet Terrible Qu'est les études de médecins Alors c'est ça Là on va parler des études de médecins Mais j'aimerais peut-être revenir Avant qu'on parle de la médecine À la première année Oui Juste pour Comment on fait Alors est-ce que vous avez des conseils Puisque Vu que c'est une année Où il y a beaucoup d'échecs Est-ce que vous Vous recommandez Aux jeunes qui nous écoutent De faire une prépa Donc deux ans de préparation À cette première année Donc ça veut dire Qu'on va vous retarder Encore votre Alors non Ça se passe pas totalement comme ça Ça se passe comment alors ? Nous Ce qu'on appelle Année de prépa Plus ou moins C'est effectivement De pouvoir Préparer Juste avant On n'est pas besoin De faire Un ou deux ans Comme le feraient Les étudiants En ingénierie Ils font leurs deux ans Et puis ensuite Ils continuent sur une école D'ingénieurs Et leurs deux ans Rentrent dans le cadre De leur cursus Là pour le coup On peut effectivement Intégrer une école Qu'on appelle Enfin pas une école Une boîte à colle Nous on appelle ça de façon commune Une boîte à colle Qui permet Tout au long de l'année De médecine De pouvoir être Pris en charge Par des gens Qui ont déjà passé le concours Ou par des professeurs D'université Selon les boîtes à colle Et puis le prix que ça coûte C'est cher ? Alors oui Ça peut être très cher J'ai plus de notion exacte De ce que ça coûte Il me semble qu'à l'époque Nous c'était dans Dans les 1000 euros Peut-être Ou un peu plus Par mois Ou sur l'année ? Non je pense que c'était par mois Mais j'ai des notions Je suis en 11ème année maintenant C'était un peu loin C'était en franc C'était un peu loin Je serais pu vous dire Honnêtement Actuellement Ça reste quand même cher Ça reste pas donné Et puis Effectivement C'est quand même un surcoût Et en plus Selon les boîtes à colle C'est pas les mêmes prix Ce que je voulais dire C'est qu'avant de rentrer Avant l'année universitaire Par contre Il y en a qui proposent De pouvoir travailler Les matières en amont Et de se préparer A la rentrée scolaire Donc Ça existe ça ? Oui Ah oui C'est ça ? C'est un peu comme Academia C'est un peu C'est du soutien C'est du soutien scolaire anticipé Mais ça coûte cher non ? C'est aussi C'est en forfait C'est en semaine Ou ça dépend Ou en forfait Sur une matière Selon les boîtes à colle C'est des choses privées Qui le proposent Alors c'est ça Il faut savoir aussi Que selon les facultés C'est pas totalement la même chose Il y a des facultés Qui proposent aussi Enfin il y a le côté privé Et puis il y a des facultés Qui proposent De le faire dans le cadre De leurs études Donc moi je sais que Par exemple Quand j'ai passé médecine J'avais ce genre de proposition J'avais un examen Toutes les semaines Fait par quelqu'un Qui était pris par la fac Et donc du coup Moi je ne me suis pas inscrite Dans une boîte privée Pour le faire J'ai dû passer J'ai dû passer La première année de médecine Aussi pour kinésithérapie Et là pour le coup C'était une autre faculté Qui ne proposait pas la même chose Et j'avais pris Une boîte privée Comment on fait pour trouver ça Et comment on fait Pour les comparatifs Pour trouver ces boîtes Pour les connaître Alors c'est souvent du C'est souvent du bouche à oreille Déjà quand on va se renseigner On nous dit Qui sont les plus connus Quand on s'inscrit aussi A la fac On nous dit Qui sont les plus connus Quels sont celles Qui ont les meilleurs résultats Et puis Et puis après Je pense qu'il y a des sites Il y a des sites internet Pour chacune d'entre elles Et on peut On peut les retrouver facilement Mais Aujourd'hui on a tout Sur le net Des évaluations On a même le pourcentage d'élèves Qui réussissent en partant De tel ou tel prépa Donc c'est vraiment très très précis Ça reste un business Désolée de te dire Mais Donc les résultats sont très importants Donc si vous avez par exemple Une prépa qui a 100% de ses élèves Je prends un exemple Qui réussit la première année Forcément elle sera plus chère Que les autres Parce qu'ils vont vous dire Si vous venez chez nous L'objectif c'est que Enfin votre enfant Lorsque vous le mettez Et que vous lui payez cette année Il a beaucoup plus de possibilités De chances de réussir sa première année Alors nous par exemple C'est pas totalement tout le temps ça Moi je sais que Quand j'en avais pris une privée Elle était connue Donc moi c'était sur Lyon Elle était connue Pour avoir de bons résultats Mais simplement Il y avait beaucoup de C'était en amont Il y avait une sélection qui se faisait Et c'est pour ça Qu'elle avait de bons résultats Donc c'était pas une question de coût C'était une question de sélection Avant de rentrer Donc sur le dossier Et derrière Pour pouvoir continuer A avoir ce niveau là Il gardait les gens Qui avaient réussi le concours Pour redonner Pour redonner les cours Par la suite Donc du coup Ça se passait D'année en année Comme ça Et ils gardaient leurs résultats Maintenant moi Ce que je conseille quand même Aux jeunes étudiants Là qui veulent rentrer C'est de se renseigner De se rapprocher De personnes qui viennent de réussir Notamment quand elles vont s'inscrire Ou dans les forums de métiers Comme le fait A2S par exemple Où on peut les mettre en lien Avec des gens Qui sont dans le cursus Et qui pourront leur conseiller Selon leur lieu d'habitation Très bien C'est assez clair Donc quel conseil Alors vous donnez Parce que c'est vrai Qu'on a toujours tendance A dire que Pour être bon En médecine Puisque là on revient Sur le sujet Il faut être très très bon En par cœur Est-ce que c'est vrai Ça suffit Pour être bon médecin Il faut tout connaître par cœur Il faut avoir une bonne mémoire Et se dire Tiens je mémorise bien Je vais me lancer Dans ces études Oh là là A mon avis Ces études Ouais mais il faut déjà être Il faut déjà être bon Mathématicien déjà Alors il faut Voilà Il faut être Justement C'est la question Il faut être bon partout Je pense Déjà Effectivement Lors de la première année Il faut savoir retenir les choses Parce qu'on vous demande D'emmagasiner des tonnes De choses par cœur Et de pouvoir les ressortir Le jour de l'examen C'est un peu aussi vrai Lors de l'internat On y reviendra Mais moins quand même Donc il faut quand même Savoir apprendre par cœur Maintenant en première année Selon les facs Il y a de la biophysique Il y a des mathématiques Il y a des statistiques Il y a tout plein de choses Qui sont purement scientifiques Et qui demandent quand même Un raisonnement Donc il faut être bon en réflexion Donc ça c'est pour réussir le concours Ensuite pendant les années De médecine Tout au long du cursus Le par cœur Va continuer à servir Puisqu'on va devoir apprendre Des pathologies Des symptômes Des médicaments Etc Par cœur Mais toujours pareil Ça ne suffira pas Il faudra avoir Une démarche scientifique Il faudra avoir Une démarche diagnostique Il faudra avoir De la réflexion Très bien Donc il ne faut pas Qu'une bonne mémoire C'est ça Ce n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant Mais ça aide grandement Au tout début En tout cas Très bien Alors si on rentre dans le détail Ça se passe comment Pour Est-ce que vous pouvez nous expliquer Un peu plus Le système D'externe D'interne Alors c'est quoi la différence Et comment ça se passe Alors une fois qu'on a passé La première année Donc on choisit D'être médecin Là on va faire Derrière Cinq années supplémentaires Jusqu'au concours suivant De l'internat Donc pendant ces cinq années Au bout de Au bout de De la troisième année En règle générale On devient externe Externe ça signifie que La moitié du temps On est à l'hôpital Et puis le reste du temps On est en cours Donc la plupart du temps Les matins Les externes sont à l'hôpital Ils apprennent leur métier Et puis les après-midi Ils ont cours Ou alors Ça peut être partagé En session Session d'hôpital Pendant plusieurs semaines Dans certaines facultés Pendant un mois et demi Et puis session de cours Pendant un mois et demi Donc en fait Ce sera simplement Du temps partagé Entre les deux Donc d'un côté On apprend Les bases théoriques Quand on est en cours Et puis on les applique Au quotidien Auprès des médecins Et des internes Dans différents services On va changer Tous les mois et demi En règle générale De service Ou tous les trois mois Selon les endroits Pour faire le tour De toutes les spécialités Très bien Donc ça c'est L'externat Ça c'est l'externat Et alors Donc l'internat Alors l'internat Donc c'est Après la sixième année A partir de la septième année Donc on passe Ce qu'on appelle L'examen classe 100 national Donc qui permet De choisir sa spécialité Et surtout sa ville Enfin Ou plutôt Sa ville Et surtout sa spécialité Et sa faculté Et sa faculté par la suite Parce que du coup On peut changer de faculté Entre temps On commence pendant Six premières années Dans une faculté Puis si on change d'endroit On va passer sur une autre faculté Du coup On va passer Cet examen Classant national Donc ça se fait dorénavant Sur Sur des ordinateurs Sur des tablettes Jusqu'à présent C'était Jusqu'à présent Voilà C'était C'était de l'écrit On répondait à des questions Et puis ça a été révolutionné Là il y a un Je crois que ça doit être La deuxième année Peut-être qu'ils le font Sur des tablettes Où maintenant C'est un format Beaucoup plus simple À corriger Qu'ils trouvent Beaucoup plus équitable Car c'est oui ou non Et il n'y a pas de On ne peut pas tergiverser Et puis Et puis du coup En fonction du classement Donc ça représente Quand même Au niveau national 9000 étudiants En gros 9000 10000 étudiants Chaque année Chaque année Ça grossit Voilà Qui seront classés Les uns derrière les autres Et en fonction de leur classement Le jour du choix Vont choisir La ville Et la spécialité Qu'ils vont faire Et il y a un quota Pour chaque ville Pour chaque spécialité Etc Donc ça va Donc là On est Aux spécialités On est comme sur la première année L'année de P1 La première année Sauf que cette fois Donc c'est pas local C'est national Voilà c'est national Et surtout Ça ne va plus faire Que vous êtes médecin ou pas Ça va faire Quelle spécialité Vous allez faire plus tard Donc soit médecine générale Soit cardiologue Alors il y a la médecine générale Généraliste Qui avant Ne faisait pas partie Du même système Avant c'était On était généraliste Et on passait Le concours de l'international Avant vie Maintenant C'est une spécialité Apparentaire Le généraliste Donc il y a les généralistes Mais après Après il y a les spécialités D'organes Les spécialités Diverses Voilà Bien On va revenir dans un instant La dernière pause Comme ça on est tranquille Et puis on revient Avec la suite évidemment De cette émission Parlez santé Le docteur Schraka est avec nous Et puis vous aussi Pour poser toutes vos questions En direct N'hésitez pas 0-800-92-23-99-50 Étoile est le choix numéro 1 Si vous voulez témoigner Si vous avez des questions aussi En matière de kinésithérapie A poser au docteur Schraka N'hésitez pas aussi Des questions sur l'anesthésie également Et puis tout autre témoignage aussi Sur vos études de médecine Sur la spécialité Que vous voulez faire apprendre A vos enfants Que vous aimeriez Que vous les encouragez A faire En tout cas dans les études supérieures Au niveau scientifique Notamment dans la médecine Et bien venez Demandez les meilleurs conseils 0-800-92-23-99-50 Étoile est le choix numéro 1 On marque la dernière pause Et on revient avec vos appels 0-800-92-23-99-50 A tout de suite France Magrède 2 France Magrède 2 Allez de retour sur France Magrède 2 Avec la dernière partie de l'émission Parlez santé Evidemment sur France Magrède 2 Avec Monsieur Malek Et le docteur Schraka On parle aujourd'hui des études Pour devenir médecin Des formations Comment réussir évidemment Ces études de médecine Si vous avez des questions Si vous avez envie de passer à l'antenne N'hésitez pas 0-800-92-23-99-50 Étoile est le choix numéro 1 On vous attend avec le plus grand plaisir 0-800-92-23-99-50 Alors pour terminer Nous étions en train de parler De tout ce qui est médecine Donc on a parlé de l'externat La partie où nos étudiants sont La moitié du temps à l'école Et l'autre moitié à l'hôpital Pour apprendre Parce qu'ils ont en pratique Mettre en pratique Ce qu'ils ont appris L'après-midi le matin C'est le matin Le matin ils sont à l'hôpital Et l'après-midi ils sont à l'école Ensuite il y a la partie Interna Donc cette partie qui est très importante Parce que c'est à partir de la 7ème année C'est bien ça ? De la 7ème année Le concours se passe à la fin de la 6ème année On fait un concours Et en fonction des résultats On choisit Ou en tout cas on subit C'est important On subit la spécialité Que l'on va faire Voilà Et sachant que maintenant La différence Avec il y a quelques années C'est que la médecine générale Elle est devenue une spécialité A part entière Oui c'est devenue une spécialité Dans le sens où On passe aussi L'internat Pour la médecine générale Pardon Ce qu'il faut savoir C'est simplement En termes de temps Pour être médecin généraliste Il faut du coup 9 ans Puisque c'est 3 ans d'internat Et puis ensuite Selon les spécialités Il faut 10 ou 11 ans Voir un peu plus Pour les chirurgiens Parce qu'en réalité Ils finissent à 11 ans Mais ont souvent Une autre année Pour valider Leur sur spécialité Chirurgicale Un peu comme les cardiologues Qui valident Leur rythmologie Petite dédicace Au docteur Salahy Et de l'association Et les cardiologues Qui sont spécialisés Dans tout ce qui est En fait Intervention C'est ça Où ils rajoutent En plus de leur spécialité Une année Ou deux Voilà Pas forcément Alors là Pour ce qui est chirurgical C'est vrai que c'est un peu Plus particulier Parce qu'ils ne sont jamais Bien lancés Dans le Dans le vif du sujet Ils doivent effectivement Pour certains valider Ce qu'on appelle un desk Pour les autres Les cardiologues Par exemple Qui vont faire De la rythmo Se former en rythmo Logi Pardon Oui Ce sera deux années Supplémentaires Qu'ils vont faire Pour être Pour faire un poste internat Et là Souvent Ils en profitent Pour valider une formation Spécifique Selon Selon ce qu'ils veulent Ce qu'ils veulent faire Pardon Donc globalement Donc c'est minimum Neuf ans C'est ça C'est minimum Neuf ans En tant que médecin Et après C'est 12 13 11 On va dire que c'est En moyenne Jusqu'à 11 ans 11 ans Après le bac Après le bac Donc Chers jeunes Qui nous écoutaient Voilà Il faut Il faut s'accrocher Et justement D'ailleurs C'est quoi la partie La plus compliquée Parce que L'internat Donc on s'en va Avec le général De chez soi C'est ça On quitte On quitte papa maman Ou sauf si on est à côté C'est possible Non Ce qu'il faut savoir C'est qu'effectivement Il faut quand même Poser le pour et le contre Quand on veut faire Médecine Ou des études Un peu longues Comme ça Mais c'est vrai Qu'il va y avoir Des difficultés C'est vrai Qu'il y a des choses Qui sont plus satisfaisantes Que d'autres Et puis Et puis au final Ce sera pas toujours Toujours Bien rose Mais qu'on sera content De ce qu'on fait Pour la plupart Vous lisez régulièrement Des choses Dans les journaux Des burn-out Des choses comme ça Mais C'est pas C'est pas la réalité Partout Et c'est vrai Que c'est consécutif Au fait que les études De médecine Sont un peu compliquées Mais En tout cas Pour moi Par Je pense que Le sacrifice On voit la peine Bon bah c'est bien Et puis il y a du travail Faut le dire aussi aux jeunes Alors il y a du travail Il y a rarement du chômage Effectivement Il y a du travail Mais médecins ou paramédicaux En général aujourd'hui On manque cruellement de médecins On manque cruellement De paramédicaux De pharmaciens Enfin voilà On a une population On a une population Qui est vieillissante On a On a beaucoup De pathologies Et Effectivement Ça manque encore De personnel soignant Le problème Au jour d'aujourd'hui C'est Ce dont vous parliez tout à l'heure Le numerus Oui Il y a quelques années Qui a fermé les portes Et qui fait qu'aujourd'hui On limitait le nombre Voilà on limitait le nombre D'entrants D'entrants Et Aujourd'hui on en paye un peu Les conséquences On en paye les conséquences Mais pour les nouveaux jeunes D'aujourd'hui C'est quand même Beaucoup plus simple De faire médecine qu'avant Donc Si vous avez envie de le faire Il faut y aller Et pas hésiter Il faut être encouragé Evidemment Oui bien sûr Encourager C'est un message pour les parents Voilà tout à fait Il faut encourager vos enfants A faire de longues études A aller vers l'excellence Faire de longues études D'ailleurs peu importe Je le répète Ce qu'ils veulent faire Ils sont pas obligés De faire médecine Non C'est pas un gage de réussite Non plus C'est On a Voilà Il faut pas non plus dire Moi mon papa Il disait Avocat ou médecin Ouais A l'époque Tous les parents disaient ça Moi je lui profite S'il soit avocat D'ailleurs moi Quand j'ai dit à mon père Que je voulais être Animateur radio Il m'a envoyé un cendrier A la fille Il l'a enlevé Du livret de famille Voilà Pour les jeunes Qui nous écoutent Ce n'est Mais si vous ne faites pas médecine Ça ne veut pas dire Que vous avez raté votre vie Voilà Mais si vous voulez avoir Être animateur radio Et prendre un cendrier Dans la figure Il n'y a pas de problème Vous pouvez Il faut avoir une relax A ce qui paraît Pour avoir réussi sa vie Sinon Bah oui C'est ce qu'on a sorti Il n'y a pas très longtemps Ah bon carrément Ouais Si t'as pas une relax A 50 ans Pour réussir sa vie Il faut être dehors De ce qu'on fait Quoi qu'on fasse Il faut être content C'est pas faux Exactement C'est un beau mot de fin Oui J'avais juste Une petite question Pouvez-vous nous expliquer La différence Entre un CHU Et les hôpitaux Dits normaux Qu'est-ce que ça change Par rapport aux études Le fait d'avoir fait Ces études Dans un hôpital universitaire Notamment Paris Parce que les hôpitaux de Paris Sont très souvent cités Et des fois On se bat même Pour les étudiants Se battent pour avoir des places Donc est-ce que vous pouvez nous donner Un petit peu d'informations Alors CHU Donc CH C'est centre hospitalier Et U Le U c'est pour universitaire Donc c'est simplement Qu'ils sont plus dédiés A tout ce qui est formation De ces étudiants Notamment en médecine Ou en pharmacie En dentaire etc Et en ce qui concerne Donc les étudiants en médecine Qui finissent leur cursus De médecin C'est la possibilité De faire une carrière universitaire Lorsqu'on fait un poste internat Dans un CHU Ça nous permet D'ouvrir des portes Pour être par la suite Universitaire Prof Professeur A l'université Ou Voire Professeur tout court D'accord Comme le terme professeur Il y a professeur A l'université C'est l'enseignant Oui Et il y a le professeur Chef de service Celui qui a fait Voilà tout le cursus universitaire Et qui a fini professeur C'est le grade Le grade le plus élevé Voilà On va dire ça Très bien Bon bah merci en tout cas Pour cette information Donc visez le haut N'est-ce pas Medjahed ? Tout à fait Pas le cendrier Ouais Pas le cendrier N'hésitez pas Visez le haut Le haut Le maximum le haut Voilà En tout cas Au vu de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui Bravo Je répète Bravo à vous Qui avez quand même fait le choix Malgré avoir Eu votre diplôme de kiné Avoir repris les études Donc ça c'est important Comme quoi c'est possible Le docteur Tracan a fait deux fois Parce que c'est pas évident Mais de reprendre les études Pour après Aller jusqu'au bout C'est quand même C'est quand même C'est quand même C'est quand même à saluer Oui C'est pas Medjahed On va applaudir quand même Voilà Au docteur Tracan Parce que bravo Bravo docteur Tracan Et oui voilà Donc tout le monde peut le faire C'est possible Voilà N'hésitez pas Il faut juste de la volonté Il faut préparer Au mieux c'est de préparer les choses Comme on l'a dit Vraiment dès le collège C'est d'être assez dû Et ensuite c'est Vous avez aujourd'hui L'occasion Dans les forums d'orientation De discuter avec des professeurs Et comme je le répète encore une fois Il y a plein de professionnels Les avocats Des chercheurs Des médecins Des pâtissiers Il y a vraiment de tout Donc si vous avez envie D'avoir déjà un pied dans le travail N'hésitez pas à parler Avec ces professionnels là Ils vous donneront plein de conseils D'ailleurs je rappelle Pour ceux qui veulent nous contacter Parce que nous aussi On a l'occasion De nous déplacer Dans différentes structures La page Facebook D'A2S Qui est A Le chiffre 2S Avenir Santé Solidarité N'hésitez pas à cliquer J'aime Sur la page Et vous avez toutes les informations Concernant Concernant l'association Concernant nos vidéos Les replays audio Il y a tout ce que vous voulez Voilà Mediade Il était au téléphone en même temps Oui tout à fait Je vous souhaite une excellente semaine Monsieur Malek Merci à vous aussi La semaine prochaine Voilà Avant les vacances Docteur Shraca L'endocrinologue Qui vient nous voir Docteur Kersha Docteur Kersha Parce que Docteur Shraca Est à côté de moi C'est pas faux Elle va m'engueuler Docteur Kersha Mais c'est un peu pareil C'est ça Voilà Docteur Kersha Qui sera là Donc la semaine prochaine Qui va nous parler Des perturbateurs endocriniens Exactement Et bah super Ça va être sympa On sera au rendez-vous Merci à vous Merci à vous Et dans un instant Bon week-end Oui merci Bon week-end Bon week-end Bon week-end Bon week-end Bon week-end Bon courage A la semaine prochaine A la semaine prochaine On est tous fatigués Salut Ciao ciao Dans un instant Le rendez-vous de la voyance Avec l'excellentissime Axel de Paris Il arrive pour vous Vous pouvez d'ailleurs lui poser Toutes vos questions Dans un instant 0 892 23 99 50 Il arrive tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 Chut La radio qui vous écoute